Bonjour à toutes et à tous, voici quelques conseils pour animer une classe virtuelle. Bien sûr, ceci sera adapté suivant le contexte de votre classe. Nous allons aborder aujourd'hui le problème des élèves perturbateurs et comment les isoler dans une classe virtuelle. Un perturbateur, c'est quelqu'un qui utilise trop souvent le chat ou le micro pour par exemple insulter les camarades et ça peut gêner le déroulement du cours. Alors dans cette situation. Alors je vais vous proposer quelques solutions. Alors une première solution, on va faire d'abord dans le cadre d'une situation où vous avez trois élèves, Dark Vador, Moriarty et Spock. Et puis dans cette classe de trois élèves, il y en a un qui perturbe la classe Dark Vador. Alors vous pouvez à tout moment, en cliquant à droite sur les trois petits points, le retirer de la session. Bien sûr, cet élève va revenir puisqu'il a le lien de la classe virtuelle et il pourra choisir un autre pseudo. Dans ce cas là, vous allez dans mes paramètres, paramètres de la session et vous choisissez de ne plus partager l'audio ni les messages dans le chat. Ce qui veut dire que les élèves ne pourront plus communiquer avec vous, si ce n'est qu'en appuyant sur le bouton demander la parole. Dans ce cas là, supposons que Spock ait envie de parler, donc il demande la parole et vous pouvez cliquer sur les trois petits points et le définir comme présentateur. En le définissant comme présentateur, il a la possibilité maintenant d'ouvrir son micro et de parler avec vous. Une fois qu'il a parlé, vous rappuyez sur les trois petits points et vous le définissez comme participant. Et puis voilà, c'est terminé. Mais malheureusement, Dark Vador et Moriarty peuvent s'amuser à appuyer sur le bouton demander la parole, ce qui peut gêner le cours. Dans ce cas là, on va trouver une autre solution, c'est le groupe de travail. Alors dans ce cas là, vous allez affecter les élèves d'une façon personnalisée en choisissant par exemple, alors automatiquement vous avez deux groupes, vous choisissez Spock et vous le glissez déposé par exemple dans un groupe, groupe 1, groupe 2, et vous laissez les perturbateurs dans la salle principale. Vous appuyez sur le bouton commencer, donc les élèves vont être répartis, les perturbateurs seront dans la salle de travail et puis l'élève avec qui vous voulez travailler ou les élèves avec qui vous voulez travailler seront dans le groupe numéro 1. A partir de là, vous pouvez rejoindre le groupe numéro 1 et continuer votre cours. Les élèves dans la salle principale qui perturbe n'auront aucune possibilité de communiquer entre eux et ne pourront pas rejoindre le groupe 1. Donc il est préférable de les laisser dans la classe principale que de les mettre dans un groupe isolé parce qu'un élève perturbateur dans un groupe se déconnecte puis après se reconnecte et se retrouve dans la salle principale avec vous. Donc il est préférable de faire un groupe avec les élèves avec qui vous voulez participer. Une dernière chose que vous pouvez faire pour isoler les perturbateurs c'est d'aller dans votre menu classe virtuelle du CNED et de demander à réinitialiser ma classe virtuelle. Vous aurez donc des nouveaux liens modérateurs et des nouveaux liens participants qui vous permettront de recommencer la classe avec les élèves. Merci. 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 Merci.